Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoy. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est danseuse et chorégraphe. Ses créations ont majoritairement été inspirées jusqu'ici par des œuvres d'art lui permettant de mêler des références à l'histoire de l'art et l'histoire des représentations. Son dernier spectacle semble avoir quelque chose de plus personnel, de plus intime. C'est un livre qui lui a inspiré ce récit intitulé Austerlitz. Il mêle l'histoire personnelle de son collectif, ceux et celles avec qui elle travaille depuis des années. Il raconte quelles figures artistiques ont développé chez eux et chez elles une envie de création et les liens de chacun et chacune avec l'histoire d'un siècle où ils ont tous et toutes grandi. Bonjour Gaëlle Bourges, bienvenue dans les midis de culture. Gaëlle Bourges, il est question de photographie. On ne va pas le cacher plus longtemps à nos auditeurs dans ce dernier spectacle de danse Austerlitz. On va évidemment revenir sur la mise en scène et ses photographies. Mais d'abord, j'avais envie de savoir quel était votre rapport à l'objet photographique. Est-ce que vous avez un attachement particulier ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre vie personnelle ? Finalement, la photographie, je ne m'y suis pas intéressée très vite en grandissant. C'est sur le tard que ça m'est venu. Et le rapport aux photos, je pense que c'est pour beaucoup la même chose. Surtout ma génération, nous, on avait vraiment des photos papier. On n'avait pas de petits outils pour prendre des photos numériques. C'est plutôt les photos de famille en fait, les albums de photos de famille que je feuilletais assez peu en réalité. Mais je voyais ma mère coller de façon très patiente. À l'époque, il y avait des petits coins autocollants. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Oui, tout à fait. Pour glisser les photos et bien les mettre sur la page. Vous êtes pas si jeune. Je ne voulais pas... Vous êtes plus vieux que ce que... Bref, ça commence mal. Malgré votre teint éclatant. Et donc voilà, elle collait les photos avec des dates. Et même, elle était très sérieuse au début. Elle mettait même le lieu, je ne sais pas, parc de Disneyland, Floride, 1976, des choses comme ça. Et donc les albums s'empilent à la maison, dans la maison de mes parents. Et elle a arrêté d'en faire il y a pas mal de temps. Mais il y a vraiment depuis la naissance des enfants de la famille dont je fais partie jusqu'à, je ne sais pas... Après, effectivement, avec l'apparition des appareils photo numériques, c'était un peu la fin des haricots. Mais il y a, et d'ailleurs j'en ai une aussi dans ma famille, une boîte à photos. Cette boîte où on a mis toutes les photos qu'on a prises, qu'on n'a jamais triées. Et qui recèle une forme de trésor aussi, pour les questions qui sont abordées dans votre spectacle. Qui sont celles de la mémoire, du souvenir, du passé. Oui, et surtout les boîtes, souvent, on ne les regarde pas tout le temps. Et quand on retombe dessus, à l'occasion d'un déménagement par exemple, où il faut trier, on retrouve la boîte ou autre chose. Moi, c'est dans des cartons et dans des enveloppes qui, en plus, prennent l'humidité. Donc c'est assez... Pas très bon état. On revoit des gens qu'on a complètement oubliés. On se revoit il y a 20 ans. On revoit, je ne sais pas, des oncles et des tantes qui sont morts depuis. Il y a beaucoup d'émotions fortes, en fait, quand on retrouve... Enfin, en tout cas, pas forcément pour tout le monde, mais j'ai l'impression quand même que quand on retombe sur des photos anciennes, ça fait quelque chose. C'est un peu ce travail que vous avez demandé aux gens, aux interprètes qui participent à votre spectacle et qui travaillent avec vous depuis de nombreuses années. On va se plonger dans Austerlitz avec d'abord cet extrait. Et j'étais malade, suis-je révévé ? Et qui donc m'a soigné ? Comme j'ai oublié ? D'erreur ou raison ? Entre elles, une porte, la maladie, une lettre morte. Une raison avec d'effort, Une guérison, c'est la chanson du spectacle, la seule qui est chantée, puisque c'est vous et les autres interprètes qui la chantez, pas sur scène, mais en tout cas qui l'avait enregistrée, elle est diffusée ensuite lors de ce spectacle. Musique originale signée Christian, l'un de vos amis, on va y revenir. Parce que d'abord, c'est un spectacle du collectif, c'est comme ça que vous aimez travailler. Oui, en tout cas, j'aime bien travailler avec des gens assez fidèlement, quand c'est possible. Ça m'intéresse de voir croître une relation avec ses hauts et ses bas, évidemment. Mais j'aime beaucoup vieillir avec les gens. Alors, certains vieillissent moins que moi, c'est-à-dire qu'ils sont plus jeunes, en fait. Je voulais dire, certains vieillissent mal. Non, surtout pas. Jamais. Mais voilà, il y a aussi une pellicule du temps qui se dépose. Déjà, on change physiquement. Ça, ça m'intéresse aussi. Nos corps changent, nos façons d'appréhender la danse, comment on bouge sur un plateau. On change aussi. On a d'autres envies, d'autres désirs. On se rencontre à un moment donné. Puis tout à coup, nos chemins se séparent. Parce que des gens choisissent de faire un autre métier, par exemple. C'est intéressant aussi dans le milieu artistique. Est-ce qu'on dure ? Est-ce que c'est intéressant de durer, d'ailleurs ? Donc, ça reconfigure à chaque fois. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation que si je ne travaillais pas avec ces gens-là, je ne ferais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je ne pourrais pas du tout faire passer une audition pour trouver des interprètes et faire un spectacle qui s'appellerait au Starlist. Ça n'existe pas dans mon cerveau, en fait. Ce n'est pas possible. C'est parce que ce sont ces gens-là que je peux faire ça. Et surtout, je me sens autorisée par ces gens-là à faire ça. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Même quand je ne les connaissais pas, j'en connaissais d'autres. J'ai eu d'autres amitiés de travail avant. C'était toujours d'abord une amitié ou de la sympathie qui faisait qu'on cristallisait quelque chose ensemble, en fait. Après, c'est vrai que c'est quand même moi qui suis le chef. Vous êtes le chef d'orchestre. Je vais expliquer quand même comment s'est construit ce spectacle. Vous leur avez demandé de vous apporter une photo de la plus ancienne possible dans leur expérience de l'art. C'est-à-dire leur premier spectacle de danse, leur premier concert, leur première fois qu'ils jouaient devant un public quelque chose, instrument de musique ou autre. Et vous avez passé une semaine de résidence avec chacun et chacune d'entre elles, justement pour renouer le cours de leur vie. Retracer des grandes lignes comme une forme d'autobiographie ou de biographie collective. Puisqu'après avoir fait tout ça, vous avez essayé de trouver des liens entre les histoires de chacun et notamment les moments où vous vous êtes rencontrés. Est-ce que c'est bien résumé ? Vous êtes très bien renseigné. Bravo. Beau travail. Je l'ai vu hier, notre spectacle. Il est bien dans ma mémoire. Mais c'était ça l'idée de s'interroger sur la trajectoire des artistes, quels qu'ils soient. C'était une curiosité personnelle, vous, de vous interroger sur ces amitiés avec qui vous travaillez ou c'était aussi une façon de leur rendre hommage ? Quelle était la démarche à l'origine ? Je pense que c'est les deux. De toute façon, c'est leur donner la part belle. Et ce n'est pas facile en fait parce que quand on est la chef d'orchestre d'un groupe, finalement les décisions, l'agencement des choses, c'est la personne qui dirige qui les fait. Et je trouve que c'est un endroit difficile. Pour moi, c'est toujours difficile parce qu'il y a des sortes aussi... Le poste de chorégraphe fait autorité, mais il y a aussi des autoritarismes qui surgissent. Quelquefois, parce que tout à coup, on se sent mis à mal quand les gens n'aiment pas ce qu'on propose. Pour moi, c'est très compliqué de mener un groupe. Donc effectivement, c'était aussi l'occasion... Déjà, par curiosité, on ne connaît jamais tout de quelqu'un, même quand on le ou la fréquente longtemps. Et c'était le moment aussi pour moi de les écouter, de passer une semaine avec chacun, chacune pour faire retour. C'est vraiment l'idée du retour sur la première fois, la première exposition publique, même si c'est à l'école, à l'école maternelle par exemple. Qu'est-ce que ça leur a fait ? Est-ce que ça leur a fait quelque chose ? Est-ce qu'ils en ont souvenir ou pas ? Est-ce qu'il y a une photo de ça ? Il n'y avait pas toujours de photo. Et ce n'était pas seulement une photo, d'ailleurs, que j'ai demandé d'apporter, mais toutes les photos de moments qu'ils trouvaient importants. Et déjà, c'était une première prise de contact avec leur propre mémoire. Qu'est-ce que la famille... Parce que quand on est petit, ce n'est pas nous qui gardons les photos. Qu'est-ce que la famille a gardé ? Et ça peut être aussi triste. Il peut y avoir des affects tristes tout de suite. Parce que dans certaines familles, on ne garde pas. Il y a eu des divorces. Il y a eu des disputes. C'est compliqué déjà, ça. Donc c'était déjà très émouvant de voir avec quoi on arrivait chacun. Combien de photos on avait. Et à qui il fallait demander aussi. Ce n'était pas forcément... D'abord, les parents ne sont pas toujours vivants. Et donc si les parents ne sont pas vivants ou ne sont plus ensemble, qui a gardé les photos ? La fratrie ? Déjà, ça a été... Et ça dit beaucoup, ça, de qui est chacun ? En tout cas, je ne sais pas si ça dit quelque chose de la personne. Mais la personne, du coup, arrive aussi avec toute cette histoire déjà familiale, qui est à trous, déjà. Donc combien de trous il y a ? Comment on vit les trous ? On peut vivre très bien les trous. Ce n'est pas un problème d'avoir des trous. On a tous des trous, je pense. Et ça, c'était vraiment déjà un premier état d'esprit. Couleur, je dirais, qui a commencé à nimber le chemin vers la pièce. Moi, j'avais assez peu d'idées, en fait, en arrivant en studio de danse avec chacun, chacune de mes camarades. Je savais que je partais d'Austerlitz, même si dans le spectacle, je dis l'inverse. Je mens un peu dans le récit. Mais en fait, je savais que c'était Austerlitz, la trame, et une trame fantôme, en fait. Je ne voulais pas faire l'adaptation d'Austerlitz. On n'a pas encore dit ce qu'était Austerlitz. On a dit que c'était un spectacle collectif qui devait d'abord s'appeler Ruines. Et ensuite, il y a l'une de vos interprètes, Amie Alice Roland, qui vous offre ce livre de Wilfried George Sebbad, qui s'appelle donc Austerlitz, un écrivain allemand qui est mort au tout début des années 2000. C'est l'histoire de Jacques Austerlitz, qui est un personnage amnésique, qui part enfant en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite essaie de retrouver son passé, ses racines, son histoire familiale. Ça, c'est la trame du livre. Vous, vous en décidez plutôt d'en récupérer, si je puis dire, la trame narrative et graphique de ce roman pour le transposer sur scène. Et c'est là qu'interviennent les photos. Oui, c'est absolument ça. Ma volonté, c'était de voir comment je pouvais créer une forme qui soit un hommage aussi à la forme qu'a fabriquée Sebbad dans son livre Austerlitz et qui fabrique d'ailleurs dans pas mal de ses livres. Je n'ai pas tout lu. Et c'est vrai qu'au début, ça devait s'appeler Ruines parce qu'en fait, Alice Roland, mon amie et interprète aussi du spectacle, en fait, souvent un spectacle enchaîne un autre. Elle m'avait offert une carte postale pour la première de l'autre spectacle sur lequel on voyait les ruines de l'acropole. Et c'était une carte qu'elle avait achetée dans une brocante. Et donc, c'était une carte postale de 1900... Pendant la Seconde Guerre mondiale, on se demandait ce que la personne faisait en Grèce en train de visiter l'acropole en 40... Du tourisme à ce moment-là, c'est compliqué. C'était très étrange déjà. Et effectivement, l'homme qui écrivait, qui avait une très belle écriture, je crois que c'est un... Oui, je me sens que la signature, c'est le prénom d'un homme. Ça commençait ou finissait des Ruines, virgule sans doute. Et on avait trouvé ça... J'avais lu le dos de la carte postale à mes camarades les mêmes que dans Austerlitz. Mais c'est absolument génial. C'est vraiment le titre de la prochaine pièce. Sans savoir ce qu'on allait fabriquer sur la question des ruines. Et puis en fait, d'abord, j'ai vu qu'il y avait d'autres spectacles qui s'appelaient Ruines. C'est pas possible de faire un énième spectacle qui s'appelle encore Ruines. Les gens vont confondre tout avec nous. Et puis voilà, Alice m'a offert Les Émigrants et Austerlitz, deux livres de Sébal. Et je connaissais absolument pas Sébal. Et là vraiment, j'ai découvert cette écriture très complexe qui imbrique en fait des blocs de mémoire. Et c'est pas tant justement d'aller chercher sa mémoire, d'aller chercher son passé que le passé qui remonte à l'insu des gens qui plutôt sont assez perdus aux Austerlitz voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et il sait qu'il a été élevé par un couple en Angleterre dont l'homme est pasteur. Il a été assez peu heureux avec ses parents. Et il apprend à l'occasion de la mort de sa mère et de son père ensuite qu'en fait, c'est un enfant adopté et qu'il n'a pas du tout le nom qu'il a cru avoir pendant toutes ces années. Et en fait, en vieillissant, d'abord il devient un spécialiste de l'histoire de l'architecture. Et donc il voyage beaucoup pour aller voir les gares, la gare d'envers. C'est hyper intéressant aussi parce qu'il ne va y avoir que des choses qui sont, enfin, beaucoup d'architecture ou des forts en forme d'étoiles qui sont des camps, des lieux d'enfermement ou de défense hyper agressive ou des gares construites avec l'argent de la colonisation belge par exemple à Anvers. Donc il y a toujours un fond assez tragique et qui n'est pas percé comme un abcèm et qui est latent et qui est pire en plus. Et du coup, il a même des syncopes, en fait, il tombe dans la rue comme ça et il est de plus en plus malade. Il sent qu'il ne sait pas d'où il vient. Et en fait, c'est plutôt le passé qui lui remonte à la figure et qu'il est obligé, à un moment donné, de saisir. Et en fait, on a essayé de travailler comme ça. Et ce n'est pas si évident parce que ce n'est pas une fiction dans un roman avec un personnage qu'on invente, c'est nous. Mais quand même, justement, la photo est un bon moyen de psychanalyse sauvage, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup de respect pour la psychanalyse. On n'est pas du tout en train de faire quelque chose de psychanalytique. Mais de montrer une photo justement à deux comme ça, dire tiens, regarde. Et puis tout à coup, de voir tel tutu, telle ville, tel pavillon, telle voiture derrière. C'est quoi ? Et tout à coup, quelque chose, un bloc remonte. Et c'est ces blocs-là, en association libre, que j'ai essayé d'imbriquer les uns dans les autres pour constituer le récit à la façon, je dirais, de Sebald. Évidemment, je ne suis pas WG Sebald, malheureusement pour moi. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de suivre le fantôme d'Austerlitz. Et le public, comment il reçoit ces récits, en fait, de personnes qui, vous, vous intéressent ? Ce sont les gens avec qui vous travaillez. Mais le public ne les connaît pas. Donc en quoi ça les intéresse de savoir que telle personne sur votre scène a tel problème avec son père ou a, par exemple, le passé qui va ressurgir et le réveiller d'une chose qu'il avait oubliée ? Très bonne question, merci. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en foutre complètement. Non, mais est-ce que ça doit évoquer des choses en eux ? Est-ce que c'est les singularités qui sont marquantes ? Alors déjà, moi, je suis assez persuadée que comme on est tous des humains humaines venant d'un père et d'une mère, d'une famille, quelle qu'elle soit, quelle que soit la géographie dont on est issu, ces nœuds fondamentaux, qui sont beaux ou pas beaux, nous ont construits, en fait. Donc je pense qu'un chagrin d'amour, ça parle à tout le monde. On ne parle pas forcément de ça, mais c'est l'idée aussi qu'évidemment, le personnel est aussi le collectif. Et qu'au contraire, moi, ça m'a toujours beaucoup attirée les récits autobiographiques. Moi, j'adore lire, par exemple, Ma vie de Georges Sand. Ça me passionne, en fait. Ou les journaux intimes, par exemple. J'adore. Et c'est beaucoup, d'ailleurs, les femmes qui ont écrit des autobiographies. Et en danse aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes artistes qui ont écrit leur mémoire. Je pense à Isadora Duncan, je pense à Valéjka Gert, des gens que j'aime beaucoup. Anna Alprin, qui est vraiment une référence. Enfin, Anna Alprin, oui, que j'aime beaucoup aussi. Mais je pense surtout à Yvonne Rainer, qui a écrit « Feelings are facts ». « Les émotions sont des faits ». C'est un titre qu'elle a volé à son psychanalyste. Les psychanalystes ont des bons mots, en fait. J'espère pour eux et elles. Et donc, pour moi, le fait d'être vraiment... d'arriver à toucher quelque chose qui est intouchable, parce qu'un souvenir, c'est quelque chose qui est mort déjà. Donc, on ne sait jamais la vérité de ce qu'on a ressenti. Mais d'essayer de le toucher, de dire... Moi, je me souviens, mon premier spectacle dedans, j'étais en pyjama, j'avais 5 ans, je me fichais complètement de la chorégraphie, je regardais voler les poussières d'étoiles, bouche bée, presque, avec la salive qui découlait comme ça. Et j'étais restée sans doute sans rien faire, alors que j'avais toute une chorégraphie à faire. Et je pense que d'être vraiment dans cette précision du souvenir, ça parle à d'autres que moi. Mais c'est toujours presque difficile de se demander jusqu'où ma propre histoire, une singularité, pourrait trouver un écho. Toujours le problème de ce qui est universel ou pas, en fait. On pourrait dire qu'on s'en fiche de la Madeleine de Proust, parce que c'est exactement le même processus de mémoire qui ressurgit malgré soi. À quel moment on sait que là, il y a quelque chose que le public, que les spectateurs vont recevoir comme quelque chose de communicatif, qui va toucher quelque chose en eux ? Ça, malheureusement, je n'en sais rien du tout, en fait. Mais c'est un pari. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un pari d'écrire un livre. Je pense que quand on ouvre un livre, c'est un pari de savoir, pour la personne qui a écrit, c'est un pari de savoir si ça va traverser assez la page de papier ou l'écran vers un autre cerveau humain, en fait. Mais je pense que, fondamentalement, on a besoin de se relier. C'est que comme ça qu'on survit. Même bébé, personne ne prend soin de nous. On meurt très rapidement. Et je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, comment on grandit. Parce qu'un bébé, c'est assez évident que s'il n'est pas nourri, lavé, changé, il meurt très vite. Mais je pense qu'on meurt très vite aussi plus grand, en fait. Et donc, c'est des gestes moins terre à terre. Moins vitaux. Moins vitaux. Mais c'est quand même vital. Et je pense que de se relier à l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut aimer quelqu'un. On n'aime pas souvent un seul quelqu'un, on aime des autres. Parce qu'on se relie. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit un autre humain, on voit une autre bouche, et une autre langue, et d'autres dents, et d'autres salives articulées des mots, et un autre corps. Et on peut toucher un corps. Et on peut être touché. Et si on n'est pas touché, on ne sait plus qu'on existe, en fait. Et je pense que ces schémas réflexes de la petite enfance sont toujours à l'oeuvre quand on est grand. C'est sûr. Dans la danse classique, il y a aussi des mouvements quotidiens. Par exemple, quand on s'étire le matin, c'est de la danse classique. Et quand on se détend tout de suite après, c'est du contact. Presque du contact. Il n'y a pas de chorégraphie dans le contact. Tout est accidentel. On suit des mouvements, le sentiment, l'idée de la gravité, de l'élan de l'autre. Dans le contact, chaque danseur est en train d'avoir un accident. et ça provoque des réflexes. On est tout le temps en déséquilibre. Le danseur et chorégraphe nord-américain Steve Paxton, c'était en octobre 1978, dans l'émission Semaine, titre sur France Culture. Je savais pourquoi on vous diffuse cette archive. D'abord parce que c'est l'un des personnages, des artistes, qui est cité dans votre spectacle Austerlitz, puisque au-delà des histoires d'amitié et d'affinité artistique avec vos interprètes, vous y racontez aussi comment est-ce qu'ils ont été nourris et vous avez été nourris par tel artiste, tel cinéaste, telle danse, tel chorégraphe. Et Paxton en fait partie. Et aussi parce que c'est votre vision de la danse, cette idée du contact, cette idée de l'accident qui permet au corps d'exister l'un par rapport à l'autre. D'abord, merci d'avoir passé cette archive. Je ne la connaissais pas et j'adore la voix très douce. On ne l'entendait peut-être pas beaucoup parce qu'il y avait la traduction française, mais de la voix très douce et feutrée de Steve Paxton, qui vit encore, qui vit toujours dans le Vermont, aux Etats-Unis. Et c'est ce que je voulais dire à Géraldine aussi, c'est que par rapport à la question des choses intimes, on est toujours relié à des choses qui sont plus collectives. C'est-à-dire qu'on a tous un rapport avec des artistes depuis la petite enfance aussi parce qu'on raconte des histoires, on va voir des films, quand on a de la chance de pouvoir faire ça, quand on n'est pas dans un pays en guerre, par exemple. Mais tout de suite, on se relie avec d'autres qui sont plus publics, on va dire. Et je pense que c'est ça que ça s'articule tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler... D'ailleurs, il n'a jamais été question pour moi de parler de papa-maman, par exemple. Ça, ça m'intéresserait moins. Mais ça pourrait tout à fait aussi fonctionner comme spectacle, mais ce n'est pas tellement là qu'on se situe. D'ailleurs, aucun de mes camarades, ça ne leur aurait même pas du tout plu, je pense, le spectacle, si j'avais voulu faire ça. C'est plutôt de voir qui on invite tout de suite à sa table, consciente et inconsciente, dans nos croissances, qui fait que des désirs se développent. Et évidemment, nous, on a tous choisi un rapport avec l'art plus ou moins rapidement. Et donc, tout de suite, des artistes se sont invités comme en amour, en fait. Stéphane Montero, par exemple, est tombé sur Nine Inch Nails, un album de musique industrielle, et il s'est dit, je veux faire ça maintenant. Et je pense qu'on a tous des chocs comme ça, de voir, ça peut être la même chose d'ailleurs pour un autre métier, ce n'est pas forcément un métier artistique. Je pense que c'est les humains humaines qui ont la chance de vivre un choc comme ça, qui décide d'une vie. C'est super. Il y a quelque chose qui se... C'est comme une étoile filante, en fait. On voit l'étoile et on suit le fil lumineux jusqu'à... Si possible, jusqu'à la fin. Et donc, très vite aussi, dans le spectacle, tout de suite, dès le début, on invite d'autres gens que nous qui sont des gens plus connus, qui sont plus vieux, qui sont morts. Et donc, c'est Steve Paxton qui est une figure extrêmement importante de la danse qu'on appelle post-moderne en histoire de la danse, qui effectivement a inventé une technique qui est une technique de partage du poids. C'est assez super parce que personne ne l'avait fait avant. On a tous une gravité. Autrement, on décollerait de la croûte terrestre. Et qui s'appelle le contact improvisation. Et c'est très... C'est très beau ce qu'il dit parce qu'effectivement, on a... J'aime beaucoup quand on s'étire, ce serait de la danse classique. Lui, il n'en faisait plus beaucoup. Après, c'est un danseur qui a travaillé avec Murskeningab, donc il a une technique classique très importante. Et que quand, voilà, je ne sais plus comment il dit, ce qu'il dit, mais quand on pose le pied par terre, en gros, on est en contact avec le sol ou on est en contact avec son lit. Et que c'est ça, la danse contact, c'est d'être plutôt en contact. Et je trouve ça vraiment très simple parce qu'on pourrait faire tous les trois une danse contact. Ce serait génial. On est à la radio, mais on pourrait enregistrer les sons qu'on fait. On serait collés. Qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, en fait, on rentre en contact et on voit, en fait, on a tous des petits ajustements. J'adore, vous me regardez comme si j'étais votre prof de danse soudainement. C'est génial. Clairement, ce n'est pas moi la prof de danse. Et donc, par exemple, si j'appuie mon dos contre vos dos, on va sentir évidemment que comme on est debout sur nos deux pieds, par exemple, on va sentir qu'on s'ajuste sans arrêt à la pluie gravitaire. Et donc, Nicolas va faire un petit mouvement vers la droite, qui va pousser un peu Gérardine vers la gauche et moi, je vais vous suivre et donc, on va commencer déjà à faire une sorte de danse ondulatoire, par exemple, de serpent qui peut se déployer si tout à coup, moi, j'attrape la main de Gérardine, je la tire, elle me résiste, etc., etc. C'est vraiment, même sans technique de danse, on peut déjà improviser une danse dans ce contact. Et c'est vrai que c'est sur un plan littéral, ça provoque une danse, ça produit une danse et sur un plan plus symbolique, c'est-à-dire qu'un contact produit déjà de la relation, en fait. mais une relation qu'on ne connaît pas à l'avance, c'est ça que j'aime beaucoup, on ne décide pas à l'avance et il n'y a personne qui décide à l'avance, c'est le binôme ou le trio, dans notre cas, qui prend une décision à chaque seconde, même, etc., etc., etc. Donc, c'est une espèce de système aussi utopique, assez égalitaire, où on partage notre poids dans ces danses ondulatoires sans décider en disant « moi, je veux qu'on aille tous là ». Parce qu'on ne parle pas en plus. Ce qui est beau aussi dans la danse, c'est qu'on peut évidemment parler dans le spectacle australiste, il y a un récit très long, mais au moment où on danse dans ce contact, on n'échange pas verbalement. Donc, le langage est induit par autre chose, par notre dialogue tonique, on dit en danse. J'aimerais, Gaëlle Bourge, que vous décriviez à un instant la scène que l'on voit dans ce spectacle. Donc, il y a un rideau qui se lève, nous sommes face à une sorte de boîte grise, boîte noire, je ne sais pas comment vous la décrivez, il y a une moquette au sol, un fond de scène avec un écran, c'est l'écran sur lequel sont diffusées les photographies, et puis il y a ce voile tendu entre les interprètes et les spectateurs, il y a quelque chose d'assez onirique, presque comme si on était dans un rêve, comme si on assistait à quelque chose qui ne se passe pas véritablement devant nous, en tout cas, il y a une forme de distance avec ce qu'on voit, ça c'est voulu, et pourquoi avoir mis en scène de cette façon-là ? Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours à distance des blocs de mémoire, et que les blocs surgissent d'ailleurs à l'occasion d'un lapsus de rêve, ça vous est déjà rêvé, j'imagine, de rêver de quelqu'un ou de quelqu'une qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, et des fois même on croise la personne trois jours après, ça vous est déjà rêvé ou pas ? Non. Ah, dommage ! Si, moi ça m'est déjà arrivé. Moi je fais des lapsus, ça. Ah bah voilà, ça marche aussi. Et ça c'est quand même assez étrange, parce qu'une fois qu'il y a quelque chose comme ça qui remonte et qui perce on va dire le voile dont vous parlez. Et puis ensuite c'est déjà parti en fait. Et donc il y a c'est comme Austerlitz, le personnage de Sebald qui voit, qui sent ses blocs remontés et qui n'arrive pas à mettre la main dessus en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'échappe sans arrêt. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. On en parle dans le spectacle, ce serait de dire la vérité. Mais ça veut dire quoi ? Dire la vérité et ça veut dire quoi ? Vérité. J'en sais trop rien. J'aime beaucoup le poème d'Emily Dickinson qui dit ça justement. Un poème qui s'appelle comme ça, qui commence comme ça dire la vérité mais de façon oblique. C'est génial non ? C'est-à-dire que ça s'échappe toujours, c'est en diagonale, c'est jamais face. Et j'ai l'impression que la mémoire c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a des souvenirs de choses qui sont déjà mortes, les gens aussi meurent. Nous, évidemment, on va y passer aussi. Il y a quelque chose comme ça, comme une dégringolade perpétuelle mais c'est ça notre... C'est comme ça qu'on vit en fait. Et de faire récit de ça, c'est au moment où les choses... Enfin, où le monde se vide des souvenirs que les photos enferment ou les objets aussi qui ne peuvent pas dire leurs souvenirs. de faire récit, c'est comme si ça ralentissait la dégringolade. Moi, je crois que j'essaie de faire ça dans mes spectacles, de ralentir la dégringolade et aussi de savoir des choses. C'est jamais assez. La vérité s'échappe au moment où on essaye et le langage, vraiment, la vérité échappe au langage, ça c'est sûr. Mais c'est de continuer à essayer de faire ça quand même. Et là, je crois que j'aime bien le faire en groupe parce que c'est moins flippant. C'est un peu trop vertigineux quand on est tout seul. Il y a des allers-retours permanents dans votre spectacle entre les histoires personnelles, ça je l'ai dit, les références et les affinités artistiques qui ont nourri chacun et chacune et puis la grande histoire aussi, la Seconde Guerre mondiale bien sûr, la Shoah, la guerre de l'Algérie aussi. Tout cela se mélange. C'est vous qui avez fait ces liens entre tous ces récits, notamment inspirés par des rêves qui vous sont venus pendant ces résidences et la création de ce spectacle. Ma question est un peu vache peut-être, Gaëlle Bourges, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce spectacle de danse au final ? J'ai envie de beauté en touche mon capitaine. Moi, je ne veux rien. D'ailleurs, si j'aime autant la danse post-moderne, c'est que je pense qu'il y a différentes... On peut avoir plein de postures dans la vie. On peut vouloir des choses et c'est très bien. Enfin, je veux manger quand j'ai faim, par exemple. C'est une question de besoin. Mais en art, quand j'essaie de fabriquer quelque chose, je ne veux rien. J'essaie qu'il se passe des choses, notamment d'ailleurs entre nous. Et c'est plutôt, j'espère que les gens du public dans le noir séparés de nous par un tulle transparent ressentent des choses aussi qu'eux-mêmes puissent expérimenter. Je suis sûre que tout le monde expérimente dans sa vie de tous les jours, mais expérimente pendant 1h45 et la durée de notre spectacle de monter dans les trains lancés à toute vitesse qu'on est en train d'emboîter. En fait, on est comme des wagons qu'on emboîte les uns dans les autres avec une locomotive qui n'est pas moi, qui serait plutôt Sebald, mais Sebald et puis Abivarbourg qu'on invite et puis Nijinsky et Yvonne Reiner. En fait, il y a plein de gens dans la locomotive qui nous précèdent parce que c'est des gens qui sont plus vieux, qui ont fait qu'on est devenus des artistes de scène et que cette locomotive lancée à toute vapeur à laquelle on s'accroche les uns aux autres, vous vous accrochez aussi en fait pour aller quelque part ensemble. L'idée, c'est que dans cette trou noire qui est une salle de théâtre à l'européenne, on délire quelque chose qui puisse aider à trouver du sens, je dirais. et surtout comme dit Sébal qui dit ça de peupler le monde d'histoire pour pallier le vide. Parce que voilà, les guerres vident littéralement certains pays ou plein de pays quand c'est la guerre mondiale de vie humaine. Et comment on fait récit de ça ? Comment supporter la mort, les morts tragiques dans les guerres, les morts aussi naturelles de chacun d'entre nous, c'est de faire trace en fait. Et j'ai l'impression que c'est l'idée que nos traces s'entremêlent pendant 1h45. Vous avez parlé de dégringolade, moi j'aime bien ce mot-là Gabriel, Gaëlle Bourge. Pourquoi dégringolade ? vous parlez de mort aussi. Vous pensez que ça a vraiment un effet, un spectacle vivant qui peut être éphémère ou même l'art en général pour empêcher cette dégringolade-là ou pour contrer une sorte de fatalité ? Le Gabriel, je pense que c'est dégringolade, c'est une espèce de contraction. C'est pas mal. Je ne connais pas de Gabriel non plus parce que là, je me suis demandé si je connais Gabriel. C'est un beau prénom. C'est l'ange Gabriel aussi qui apporte la... Ah bah peut-être inconsciemment. La nuance à Marie. Mais je ne suis pas très ange. Je ne sais pas, parce que sans faire de poncif, que l'art ferait ceci ou l'art serait cela. Donner du sens, c'est ça aussi quand vous dites ça. Oui, après, il y a des gens qui n'ont pas du tout de rapport à l'art et qui ont du... Enfin, je veux dire, qu'il y a du sens pour autant dans leur vie. Donc, c'est... En tout cas, je pense que... Moi, ce qui me frappe beaucoup, et là, je vais encore botter en touche parce que je ne peux pas répondre de façon comme ça monumentale et professorale, ce que j'aimerais bien pouvoir faire par moment, mais... parce que c'est vraiment embarrassant à la radio, notamment. Mais moi, je pense toujours à nos ancêtres des temps très lointains qui ont... Enfin, très rapidement, quand même, il y a des traces d'objets manufacturés dans la culture humaine. C'est quand même étonnant qu'on ait eu envie de sculpter un couteau, de rendre différent une matière brute. parce qu'on pourrait tout à fait se servir d'un truc qui ne soit pas décoré et on l'a décoré. Pourquoi on a fait ça ? Je pense que c'est ça. C'est une question sans fond. Est-ce que si vous avez une réponse, merci de me la transmettre immédiatement pour arrêter mon angoisse existentielle. Mais je pense qu'on est toujours là, en fait. Et la dégringolade, c'est aussi ça. C'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'on fout là, quoi. Dégringolade, glissement, accident, digression... J'attendais cette réponse. C'est effectivement aussi la façon dont vous nous apportez ce récit dans votre spectacle Austerlitz, Gaëlle Bourge. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Le spectacle Austerlitz est au Théâtre Public de Montreuil jusqu'au 31 janvier prochain avec Gaëlle Bourge, Agnès Butem, Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, Alice Roland, Marco Virali et Stéphane Montero. Et ce sera également à Amiens en février, à Sainte-Divry en mars et à Montpellier également. Pour finir, Gaëlle Bourge, nous avons choisi deux chansons. On n'en a pas du tout parlé. Vous avez beaucoup travaillé sur la nudité, sur les représentations nues. Nous avons choisi une chanson sur le fait d'être nu et une autre chanson sur le fait d'être habillé. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter ? Nus ! À poil ! On ne peut pas comme ça se promener dans la rue On ne peut pas même si l'on voulait vivre nu Et pourtant sans être impudique au fond J'avoue franchement que c'est grisant Nus au soleil Complètement Nus au soleil Complètement Vous avez reconnu Brigitte Bardot Gaëlle Bourge Nus au soleil Merci beaucoup d'être venue dans les midis de culture Et à très bientôt Les midis de culture Émission préparée par Aïssa Twendoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zora Vignel Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacel C'est Nicolas Berger qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi c'est Mélodie Esman Merci à tous et toutes Bon week-end Bon week-end Géraldine Bon week-end Nicolas A lundi